tu veux que je t'explique pourquoi le son il est comme ça en fait le son moi je sais pourquoi ça fait cet effet ça fait cet effet là parce que ça sort du cadre conventionnel c'est à dire que quand j'avais créé ce morceau je me rappelle j'habitais j'habitais en colocation avec quelqu'un au réseau et j'étais venu déposer des affaires chez ma mère vite fait et en fait avant que ce soit la fin des transports enfin de l'horaire des transports ben j'ai croisé djwil qui a composé le morceau et en fait il m'a interpellé vite fait mais lui il avait senti la vague du morceau c'est à dire que le morceau je l'avais déjà écrit je l'avais déjà un petit peu fredonné il avait déjà écouté un petit peu mais je sais pas je crois qu'il a eu la bonne intuition il a capté le truc il voulait absolument que je pose le morceau il m'a dit avant que tu perdes la flamme du truc vient poser et en fait ce jour-là quand je l'ai croisé il est venu il m'a dit viens on va au studio tout de suite après je dis ouais médecinale moi là je dois remonter au réseau et si j'ai pas de transport je vais être bloqué après l'avenue il m'a dit et écoute tu sais quoi là on va faire les kamikazes il m'a dit on fait ça tab zip tab zip et en fait je suis arrivé dans le studio alors comme le texte l'écriture elle était toute chaude et que en plus j'avais le texte dans ma tête parce que tu vois à l'époque j'écrivais presque pas c'était plus du freestyle c'était du spontané tu vois ben en fait le morceau je l'ai lagué je l'ai lâché en one shot et voilà donc tu vois donc tu ne retrouves pas les chœurs les trucs conventionnels comme d'hab dans les reggae comme t'entends d'habitude mais là la vibe elle est là en plus tu sais quoi le morceau quand je l'avais posé ben je l'avais même pas écouté après c'est quand c'est sorti que j will il m'a envoyé et c'est après que je me suis dit ah ouais quand même il avait senti le truc et il a fait un bon taf donc tu vois ça fait un son particulier le son il est exceptionnel il a sa gueule et jusqu'à maintenant tu as vu ça a son truc après bon en général je suis pas j'aime pas trop revenir sur des boulots mais pourquoi pas peut-être un jour refaire la même la même son mais en conventionnel avec des choristes pour que ça ait la même représentation que les reggae que tu as l'habitude de consommer enfin que le public a l'habitude de consommer en tout cas tu as vu ça fait un son particulier parce qu'il ya le côté freestyle du hip hop mais en même temps il ya la chaleur reggae et ça rappelle la caraïbe tu vois ça rappelle le décor de là bas parce que tu vois maintenant que je me retrouve ici quand je réécoute ce son là ça me replonge dans la représentation elle me replonge dans dans les souvenirs et dans les trucs de là bas ok ok allez bon ben à plus tard et j'espère que cette réponse t'a convenu allez peace et dédié aussi à la nouvelle génération celle d'aujourd'hui de demain ok nous là pour soutenir nous autres rété massif on 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 Merci.